Alors, on va faire aujourd'hui l'exercice 5. C'est l'exercice 5. À une température T, on mélange un volume V1 d'acide éthanoïque, un volume V2, 76 millilitres d'alcool. Il va prendre une minute pour préparer l'exercice. C'est l'exercice, les questions sont très importantes. De même, cette réaction est une réaction très importante, c'est la réaction d'estérification. C'est l'estérification, c'est l'estérification, c'est l'éthanoïque, c'est l'organique. Alors, on suit par une méthode appropriée la variation de la quantité de matière de l'acide éthanoïque en fonction du temps. On obtient la courbe suivante. L'équation de la réaction qui a lieu est C2H4O2 plus C3H8O, deux flèches. Faites attention. On a deux flèches. Nous donnent C5H10O2 plus H2O. Donnez masse molaire, l'alhage, 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 l'alhage. Comment peut-on calculer la quantité de matière initiale de l'alcool A? C'est-à-dire l'alcool A? L'alcool. L'alcool H2O2. C'est-à-dire l'alcool H2O2. C'est-à-dire l'alcool H2O2. C'est-à-dire l'acide ou l'alcool H2O2. C'est-à-dire L'alcool H2O2. C'est-à-dire l'alcool H2O2. Ce n'est pas qu'on l'alcool H1O2. Ce n'est pas qu'on것 ex wanna cellule H2O2. L'alcool H1O2. C'est-à-dire que l'alcool H2O2오2. L'alcool H2O2. Au moment où l'alcool Dira l'alcool H2O2O3. Again, on s'attire que l'alcool H2O2O2. Si, on entusALK de celle-à-dire que l'alcool H1O2O2 l'alcool 1,2 HH1O2O2. ça peut être un éthère ça va comment peut-on calculer la quantité de matière qu'est-ce qu'on a comme données on a le volume on a le volume on a la masse on a la masse volumique donc la masse volumique c'est en grammes par millilitre on peut convertir ça en grammes par litre ou bien au début il faut trouver rho égale M sur V ça est égal à donc M on trouve la masse est égal à rho fois V ça est égal à 0,8 soit 0,76 réponses 60,8 60,8 grammes maintenant le nombre de môles de l'alcool est égal à masse sur masse molaire de l'alcool la masse c'est 60,8 la masse molaire d'alcool c'est 60 c'est égal à combien c'est 1,013 c'est 1,013 je pense c'est juste le grand M 48 48 pourquoi c'est c'est 3 H8 où ? calcul pour trouver la quantité de matière initiale l'alcool 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 c'est 76 millilitres il faut utiliser 2 millilitres ou c'est suffisant d'utiliser les deux en millilitres il faut utiliser 2 millilitres il faut utiliser 2 millilitres d'accord Tania nombre de molles 1,01 1,013 ok vérifiez si la réaction entre l'acide éthanoïque et l'alcool est totale on a expliqué c'est quoi total Yasmina c'est quoi une équation totale nombre de molles réactifs égale Nour c'est quoi réaction totale Nour c'est quoi réaction totale c'est quoi c'est quoi les deux réactifs devenue nulle à la fin de la réaction oui n'est pas c'est quoi c'est quoi c'est quoi Oh, c'est vrai. C'est quoi que tu veux? Ma maman? Oui. C'est bon. Fait un mute, quand tu as l'as mis en place, tu as l'as mis en place. Ok. Allez, Samih, quelle réaction total? C'est la réaction, c'est la réaction. Ils ont mis en place. Ok. Qui est-ce que tu as l'as mis en place? Encore, je pense que je pense qu'on a bien rem tenían quand-ce. Que réaction totale? C'est à dire, la réaction totale le réaction totale au rapport stoichiométric. Shi, c'est-à-dire que ils ont mis en place. Oui, p. Vous avez dit que le rapport de la stoichiometrique peut être un peu plus réversible. Réversible à l'écran complet, ma chérie. Réversible, mais il y a une fleche. Il y a deux fleches. Deux fleches est réversible, non total. Total, c'est une fleche. Alors, Aya, quelle est la réaction total? Il y a une réaction irreversible, mais dans un sens. Oui, le réaction de Réactivité est ré無ê. Oui, l'alais Jérémy. Donc, le Réactif est trou C'est vraiment un rapport relative à l'expréciation Réactivité agit pour menéreux de Réacifl study OK, merci Aya. Oui, Tania. Yanné, le rapport à la réactif nul. Rapport à la réactif nul. Yanné, il y a un autre autre. Oui, Huda. Fadalou. Yanné, au moins un des réactifs, c'est nul. Merci. Yanné, Yanné, Estez, Malé, j'ai expliqué ça en classe et j'ai écrit ça au tableau. Même question, j'ai posé en classe. Yanné, stoichiométrique ou non-stoichiométrique ? Oui, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'au moins un des réactifs va s'annuler à la fin de la réaction. Ce n'est pas à dire qu'il faut toujours que les deux réactifs va s'annuler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport avec le compte 0 et Tania. Je ne sais pas si tu as dit, tu as dit, mais c'est faux. Rapport ou le nombre de mols initials avec la coefficient toujours. Je ne sais pas si tu as dit, mais deux réactifs réagissent totalement pour donner le produit. À qui ils réagissent totalement ? Mais ils sont totalement. Mais si ils réagissent totalement, il y a néanmoins un des réactifs va s'annuler à la fin de la réaction. Alors, monsieur, j'ai expliqué ça et j'ai dit qu'il faut bien faire attention. C'est quoi une réaction totale ? Est-ce qu'est-ce qu'une réaction totale ? Oui, c'est la réaction totale. Oui, ma réaction complète ou totale. Même chose. Il y a une réaction totale qui est au moins un des réactifs. Oui, c'est la réaction totale qui est au moins un des réactions totale qui est au moins un des réactions totale qui est au moins un des réactions totale. C'est la réaction totale qui est au moins un des réactions totale qui est au moins un des réactions totale. C'est la réaction totale qui est au moins un des réactions totale qui est au moins un des réactions totale. OK ? Oui. Il y a toujours une réaction totale qui est au moins un des réactions totale. La première réaction totale, on va parler d'au moins un des réactions totale. La première réaction totale, on va parler d'au moins un des réactions totale. Après, il y a une autre méthode. Bien. Mais si il y a une réaction totale, il peut y avoir une réaction totale. Bon, tu n'as pas un des réactions totale. Bon. C'est bon, j'ai tout le cas. L'adamé les réactions totale. Lui, où tu n'as pas dit-il, en plus, la réaction totale? La première réaction totale. Oui, j'ai mis le calcul. Donc de 1, monsieur, il faut trouver le rapport de chaque réactif. Pourquoi ? Pour savoir de 1 si la réaction est stoichiométrique ou non stoichiométrique. Alors, regardez, la 1,0, il n'y a pas de même coefficient. Il n'y a pas de nombre de molles, le plus petit, ou le réactif limitant. Donc, puisque 1,0 est l'acide, le plus petit est le 1,0 est l'alcool. Regardez, alors l'acide est le réactif limitant. Et il n'a, d'accord, jusqu'à maintenant, d'après le graphe, on peut savoir que la quantité initiale de l'acide, c'est combien, regardez ici. C'est 0,5. C'est le nombre de molles initiales de l'acide. Et on a calculé le nombre de molles initiales de l'alcool. Donc, puisque le nombre de molles, l'acide, m'enlève le rapport, il nous sur un ou sur un, on a un bâme la rapidement. Là, le nombre de molles, l'acide, le plus petit, le nombre de molles, l'alcool. Alors l'acide est le réactif limitant. C'est le thèse. Là, il n'y a pas de réaction totale. Mais il faut un réactif limitant, il va disparaître totalement. Les deux réactifs. Au moins un réactif. Tania, l'acide est le total, au moins un réactif. Il n'y a pas de non-stoquiométrique. Il n'y a pas de réaction limitant. Ah, ok. Alors, regardez ici, l'acide, où est le réactif limitant? Après quatre heures, la quantité de l'acide devient 0,08 et reste constante. Ça veut dire quoi? Le nombre de molles du réactif limitant qui est l'acide ici, ne disparaît pas totalement. Donc, la réaction n'est pas totale. D'accord? L'acide est le réactif limitant et il n'a pas disparu totalement, donc la réaction n'est pas totale. L'acide est le réactif limitant. Oui. L'acide est le réactif limitant. Si tu as vu la café. Oui, c'est le réactif limitant. Deuxième partie. Vérifiez si la réaction entre l'acide éthanoïque et l'alcool est rapide ou non. Est-ce que cette réaction est une réaction rapide? Est-ce que c'est une réaction rapide ou non ? Pourquoi ? Parce que nous avons pris 10 heures après 10 heures et la réaction n'est pas totale. Oui, c'est une réaction rapide. Oui, c'est une réaction rapide. Oui, c'est une réaction rapide. Est-ce que tu as vu l'explosion ? Est-ce que c'est une réaction rapide ou non ? Non. Est-ce que c'est une réaction rapide ? Oui, c'est une réaction rapide. Oui, c'est une réaction rapide. Pour passer de 0,5 mol à 0,08 mol, ça a pris 4 heures. Donc la réaction est lente. Dresser un tableau représentant la composition molaire du mélange réactionnel à l'état initial et à l'état final. Quoi est-ce que c'est l'état final, Est-ce que c'est l'état final ? 4 heures. Très bien. Il y a quel temps ? Il y a une question. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit qu'on peut savoir qu'après 4 heures, la réaction n'a pas eu lieu. C'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est ? Qui va me mettre un tableau représentant la composition molaire ? Je vais me mettre un tableau en ce qui est. Je vais mettre un tableau en ce qui est l'équation. À T égale 0, le nombre de moelle à l'acide 0,5 et le nombre de moelle à l'alcool 1,013. Le produit, c'est 0,0. Toujours, il faut définir quoi ? X, la variation. Quand on a dit que c'est X, c'est la quantité qui réagit de C2H4O2. Il y a. Donc, la variation est-ce que c'est la quantité ? L'alcool 1 est moins X, moins X, plus X, plus X. À n'importe quel instant, avant que T est égale 4 heures, il y a une relation en général. À n'importe quel instant T, l'alcool réactif, c'est 0,5 et moins X. T est 1,013 et moins X. C'est 0,5 et moins X. Comment je vais essayer d'écrire, Estez ? C'est la composition de l'alcool. Dans le cours, j'ai mis un nombre de moelle à l'acide. Prends. Après 4 heures, qu'est-ce que c'est, Estez ? J'ai mis un nombre de moelle à l'acide qui restait après 4 heures, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Oui. Mais j'ai mis un nombre de moelle à l'acide après 4 heures, c'est 0,08. Oui. Initialement, c'était 0,5. 0,5. C'est X, c'est 0,5 et moins 0,040. Pardon, moins 0,08. Donc, X est égale à combien ? 0,5. 0,5. Alors, j'ai mis un nombre de moelle à l'acide. quelle substance est présente dans le mélange réactionnel. j'ai mis un nombre de moelle à l'acide. J'ai mis un nombre de moelle à l'acide. Ce n'est pas suffisant de retenir les informations. J'ai mis un exercice sur le roi. On a expliqué ça. De même, pour trouver sur le tableau, comment il faut trouver la composition à t est égale à 4 heures ? D'après le tableau, on peut trouver la valeur de X. Mais j'ai mis un nombre de moelle à l'acide. Pourquoi combien il réagit ? J'ai une question. Oui. J'ai mis un nombre de moelle à l'acide. Alors, j'ai mis un nombre de moelle à l'acide. Alors, j'ai mis un nombre de moelle à l'acide. Mais il faut définir la question à laquelle il faut trouver la composition soit X est la quantité réagie de quatre heures. Soit X est la quantité formée de quatre heures. Il faut échapper à quel est l'acide. c'est quoi le X c'est la quantité disparue réactif ou la quantité formée du produit mais faire attention aux coefficients ça va monsieur pour cette réaction qui est une réaction de stérification qui est une réaction réversible cette réaction réversible nous avons vu dans le chapitre 3 dans le cours de l'équilibre chimique j'ai vu dans le chapitre 4 heures j'ai vu cette réaction maintenant nous sommes dans le état d'équilibre je ne vais pas s'en foutre dans le détail il y a une question dès qu'il y a une éster il y a une éster il y a une question il y a une question comment peut-on calculer le rendement de l'éster formée c'est 5H10O ou il y a un rendement de la réaction la même chose qui ne va pas s'en foutre la même produit nous allons faire la même chose la même chose cette réaction est-ce que dans ce cas comment on va s'en foutre la réaction réversible la réaction réversible nous devons s'en foutre la réaction totale la réaction totale nous avons donné la réaction réversible la réaction totale Au moment où on va commencer, nous allons parler de la calcul des réactions si vous avez une réaction de réaction. Qui est-ce dans le but ? Nous avons terminé. Non. Est-ce que vous avez compris cette réaction ? Non, c'est pas bien. Bien. Faisons calculer le rendement de la réaction Pourcentage de rendement esthèse Il y a un nombre de molles actuelles de l'esthère A un nombre de molles théoriques de l'esthère Est-ce qu'il y a une relation à la rendement? A T est égal à 4 heures Nous sommes la fin de la réaction Ou ce qu'on appelle l'état d'équilibre de la réaction Il y a un nombre de molles de l'esthère A un nombre de molles de l'esthère A un nombre de molles de l'esthère Est-ce qu'il y a une relation à l'esthère 0,42 C'est la valeur à l'esthère Après 4 heures Est-ce qu'il y a une relation à l'esthère Actuelle ou réelle Faisons, nous avons une réaction réversible À l'état d'équilibre Après, nous allons parler de l'état d'équilibre Donc, quand on se déclenche la réaction C'est la quantité réelle Donc, nous avons pris le nombre de molles de l'esthère Ou actuelle Est-ce qu'il y a une relation à l'esthère ? Non, pas beaucoup Non, pas beaucoup Non, pas beaucoup Est-ce qu'il y a une réaction réelle Est-ce qu'il y a une réaction après 4 heures ? Non Et si on se déclenche la quantité réelle C'est la forme de l'éster, c'est ce que j'ai pris dans le tableau, c'est 0,42 m. C'est comme ça que j'ai pris dans le rapport stoichiometric, mais j'ai pris dans le tableau. Non, c'est ok, mais où est-ce que j'ai pris dans l'état d'équilibre? Quand j'ai pris dans le rapport stoichiometric, c'est que la réaction sur le termine, c'est qu'une personne qui s'est rendu à 0, je vais travailler sur le tableau. Ensuite, je vais travailler sur le tableau, en réaction réversible. Ok? C'est ce que j'ai pris dans le rapport stoichiometric. Parce que, Mariam, où est-ce que j'ai pris cette réaction après 4 heures? À 4 heures, il y a un nombre de molles formels à l'éster, 0,42. Cette valeur représente le nombre de molles réels ou actuels de l'éster. Ok. Pour trouver le nombre de molles théoriques de l'éster, on suppose que la réaction est complète. C'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas complète. Parce que même si j'ai pris un nombre de molles théoriques, on suppose que la réaction est complète. Aal, bima ennu réaction complète, jibna rapport l'A, l'huw l'alcool, masalhan, ou rapport l'B, l'huw l'acid. Donc, b est le réactif limitant. Mignan, il b, l'huw l'acid. Marek? Donc, j'ai dit la réaction complète, j'ai dit que l'acid va disparaître. Voilà. Donc, le nombre de molles de B, l'huw l'acid initiale sur 1, on fait un rapport stoichiométrique, doit égal le nombre de molles, l'éster formé sur 1. Donc, théoriquement, il a débuté que l'acid initiale est de 0,5 molles. Par exemple, la quantité réelle, elle est égale à 4 heures. La quantité théorique, on suppose que la réaction est totale, et puis on détermine le réactif limitant, et enfin, on peut trouver le nombre de molles théoriques. C'est la quantité théorique. Maintenant, on peut appliquer la relation du pourcentage de rendement, c'est le nombre de molles actuel sur le nombre de molles théoriques fois 100. Il est en parenthèse. Vous pouvez écrire. C'est une fois, je ne suis pas complète. Oui. Dans le cas, il est réversible. Il y a un nombre de molles réels. On suppose une réaction totale, on fait un réactif limitant, on fait un nombre de molles, on fait un réactif limitant, et comme ça, on trouve la quantité théorique. Est-ce qu'il y a un réactif limitant, ou est-ce qu'il y a un réactif limitant ? Est-ce qu'il y a un réactif limitant, c'est toujours réaction réversible. Est-ce qu'il y a un réactif limitant, on peut le faire de la réaction. C'est-ce qu'il y a un réactif limitant, c'est-ce qu'il y a un réactif limitant ? Alors comme ça on a terminé l'partie 5 Où j'ai terminé l'exercice 6 Quelqu'un resmi le graph Bimaennu resmi le graph Je pense que je vais commencer par la deuxième partie Ok, alors on va commencer Si vous avez compris, si vous avez fini, on va commencer On va commencer Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.